Un petit peu de discipline, c'est l'heure du camarade du jour, vous savez, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. En l'occurrence, vous ne connaissez peut-être pas notre camarade du jour. Moi, oui, mais vous en avez tous déjà entendu parler. Et c'est un éclaireur pour des millions de Français. Bonjour Philippe ! Bonjour ! Merci pour votre invitation ! Avec grand plaisir ! Bienvenue dans la Cour des Grands, je vous laisse aux chroniqueurs qui doivent deviner qui vous êtes, ce que vous avez fait, etc. Attention, n'en dites pas trop, Philippe Dac ! Bonjour Philippe ! D'accord, bonjour ! Alors, éclaireur, parce que vous avez un lien avec la lumière ou pas du tout ? Non, pas du tout, Dieu ne m'a jamais parlé ! Francesca ! Bonjour camarade, est-ce que vous travaillez pour un guide, type guide du routard ou autre ? Alors, je pense que la règle du jeu va se terminer très très vite, parce que vous avez des gens très brillants ! Alors, à votre avis Francesca, qui est au bout du fil ? Le monsieur qui l'écrit, le petit guide ! Pas le monsieur qui l'écrit, mais le monsieur qui l'a... Tous les tests, qui l'inventaient ! Bah oui, bonne réponse ! Elle a été très forte, Francesca ! Bravo ! C'est Philippe Puté ! C'est Philippe Gleuagen, fondateur et patron du routard ! Et elle a été forte, Philippe ! Je vous assure qu'il ne savait rien ! Il ne savait rien du tout ! Ah non, ça, on ne sait rien du tout ! Surtout moi ! Je suis épaté ! Mais moi aussi ! Bravo Francesca ! Plus de 10 millions de Français ont déjà lu le routard ! Numéro 1 sur le marché des guides touristiques ! Environ 50 millions de guides vendus depuis 45 ans d'existence ! Et vous venez de sortir un guide du routard sur les meilleurs hébergements insolites en France ! Parce qu'on s'est posé une question toute bête ! On s'est dit, il y a les vacances, puis il y a le week-end de Pâques ! Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur 3-4 jours comme ça ? Et vous avez constaté une véritable demande dans ce sens, Philippe ! Oui, alors d'abord, c'est l'idée d'un des meilleurs collaborateurs du guide du routard, qui est Vince Clémenter Ruiz, qui a eu cette idée, en se baladant en France, qu'il y avait des sites, des endroits pour dormir absolument fabuleux, que ce soit pour des ados, pour des adultes. Alors bien entendu, on a tous entendu parler des hébergements dans les arbres, des petits chalets, mais il y a des coins vraiment fabuleux ! Incroyable ! Par exemple, que vous pouvez dormir en haut du Pic du Midi, en observant les étoiles toute la nuit ! Alors, le Pic du Midi, je le dis pour ceux qui nous rejoignent, c'est en haut de Chamonix, c'est juste, c'est l'étape avant le Mont-Blanc, entre guillemets, mais c'est un observateur absolument magnifique ! Voilà ! Vous pouvez aussi dormir dans un cabanon, au milieu des étangs, en Franche-Comté, vous y allez en canoë, on vous apporte le petit déjeuner avec une barque, vous êtes au milieu de l'eau, c'est fabuleux ! Oh, c'est mignon ! Vous pouvez... Il y a une réserve animalière ! Dans des réserves animalières, dans des zoos, en Moselle, il y a le zoo de Sainte-Croix, vous vous réveillez le matin, au milieu des loups, au milieu des hippopotames, comme les zoos bovalles ! C'est très épais, les vides sont très épaisses, et pour les enfants, c'est un rêve absolu ! Pour les Parisiens, il y a la salle de repos d'Europe 1, si ça vous intéresse ! Et là, il y a beaucoup d'éléphants ! J'ai une question pratique, mais qui, moi, me taraude depuis très longtemps, comment est-ce qu'on fait pour travailler pour vous ? Parce que moi, personnellement, je suis très bonne en week-end, je sais très bien faire ça ! Alors, je vais vous dire, Philippe, je rebondis, parce que c'est une très bonne question, travailler au Guide du Routard, c'est un rêve pour bon nombre de personnes, quelles sont les qualités requises, donc, pour être un bon enquêteur chez vous, pour devenir enquêteur chez vous ? Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes, toutes les semaines, on est quand même envahi par les CV. Je vous dirais qu'il y a trois règles absolues pour travailler au Guide du Routard. La première, c'est le travail, la deuxième, c'est le travail, et la troisième, je crois que ça s'appelle le travail. Bon, ben, c'est foutu, quand même ! Je voulais juste rectifier quelque chose, puisqu'on parlait tout à l'heure du pic du midi, mais moi, je confondais, pardon, avec l'aiguille du midi, autant pour moi, et ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas la première fois non plus. On le voit, Philippe... Recalé direct, recalé pour le Routard. Philippe Glaguen, on le voit quand même, le Guide du Routard se diversifie dans ses propositions depuis quelques temps. Est-ce que c'est parce que le Guide a fait le tour de toutes les destinations ? Je pense notamment au Guide du Routard de l'investissement en bourse, ou encore le Guide de la visite d'entreprise ? Alors, le Guide de la visite d'entreprise, c'est d'abord pour réconcilier les Français avec les entreprises. Quand vous êtes ado, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire de votre avenir. Oh, ça dure même plus tard. Donc, en visitant les entreprises, par exemple, il y a une jeune ado qui, en visitant les parfums Gallimard à Grasse, a découvert qu'elle avait un don particulier. Elle était née, et NEZ, et elle a pu travailler dans une parfumerie, suivre des cours, pour se perfectionner dans ce travail. Donc, ce contact avec les entreprises est absolument fabuleux, intéressant, très divers, que ce soit l'usine marémotrice de la Rance, que ce soit la biotechnologie. Il y a énormément d'entreprises qui sont de très hautes valeurs en France, et malheureusement pas assez connues. À Grasse, c'est plutôt les parfums Fragonard que Gallimard ? Non, alors, je vais vous dire une chose, il y a les deux. Fragonard est très bien, mais Gallimard a un musée, et vous avez Gallimard et Fragonard. D'ailleurs, ça ne s'écrit pas, mon cher Jean-Louis, comme la maison des millions. Absolument, absolument. Un M et deux M. On cherche un stage pour Jean-Louis Debré cet été. Non, mais moi, je suis en train de préparer un guide du routard des élections présidentielles. À guide du routard spécial présidentiel, oui, ça ferait un gros carton, vous en êtes d'accord. Il faut être très curieux. En tout cas, Philippe, on voulait vous faire ce petit clin d'œil. Nous, on adore le guide du routard, et c'est vrai que pour avoir baroudé, on est beaucoup autour de la table à s'en être servi. Et on n'oublie pas ce dernier venu, qui sont, j'arrive, le titre du livre. Le titre du livre, les hébergements insolites en France. Et même à l'étranger. Oui, c'est vrai. Il y a de très bons guides du routard pour l'étranger, notamment pour l'Amérique latine, que j'ai utilisé. Ah, et il y a aussi les Pays baltes qui viennent de sortir. Et là, vous êtes en Bretagne, je crois. J'ai été dans un endroit absolument fabuleux, à Venise, pour visiter l'hôtel où avait tourné Jean-Paul Belmondo. C'est tout à fait la question que vous avez posée. Et c'était Jean-Louis Debré qui était là. Absolument. J'ai discuté avec lui, et il avait le guide du routard à la main. Absolument. Comme quoi, mais là, je disais, Philippe, je disais que vous étiez en Bretagne. Oui, je suis en Bretagne pour le lancement d'un guide du routard Golfe du Morbihan. Voilà. Parce que c'est une terre que j'adore. Et nous sommes à la redécouverte des terroirs, de tous ces petits endroits peu connus, et où, à cause des grandes régions du gouvernement, des dernières grandes régions, les gens ne savent plus où ils habitent. Donc le guide du routard remet les provinces françaises au goût du jour, que ce soit la Gascogne, que ce soit l'Esterelle. L'Aquitaine. Et l'Aquitaine. Oui, mais là, vous êtes en Bretagne. Vous remettez les pendules à l'heure. Merci mille fois, Philippe Lehagen. Je rappelle que tous les nouveaux routards sont en vente aux éditions HL. Et évidemment, faites-vous plaisir pour ce long week-end qui arrive. On sera là avec vous, nous, évidemment.